Musique Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Lean et de comment ça s'intègre dans les projets notamment en termes de monitoring Monitoring à prendre au sens large Alors qui je suis ? Je suis Pierre-Henri, je suis architecte et team manager chez Théodau qui est une boîte assez spécialisée sur le symphony à Paris Si vous n'avez pas encore récupéré des savants laser, ils vont rester au stand donc vous pouvez passer à la fin de ma conf Donc je vais commencer par parler un petit peu de Lean Excusez-moi, je vais faire une micro-pause pour brancher mon ordinateur D'abord, je ne vais pas faire une conf complète sur le Lean parce qu'il y en aurait pour des heures à en parler Donc un principe essentiel du Lean c'est la partie éliminer les gaspillages Donc les gaspillages ça va être tout ce qui est fait par des gens tous les produits qui sont produits qui sont finalement inutiles Évidemment dans le domaine de l'IT ça se traduit souvent par le temps passé par des gens sur des choses pas forcément indispensables Dans le cas de Toyota qui a initié ce mouvement du Lean C'était pas mal la notion de stock par exemple C'est-à-dire que je produis quelque chose qui reste stocké dans un entrepôt pendant super longtemps C'est de la perte de valeur La deuxième chose c'est l'amélioration continue qui est extrêmement importante et qui doit être de la responsabilité de toute l'organisation pour que ça fonctionne bien C'est-à-dire que si chacun au sein d'une organisation se soucie de l'amélioration continue petit à petit les choses vont progresser Un exemple intéressant là-dessus c'est si vous avez lu un bouquin qui s'appelle The Power of Habits A l'intérieur il raconte l'histoire de Alcoa qui est un des leaders de la production d'aluminium aux Etats-Unis Et à un moment il y a un nouveau patron qui arrive et qui décide de mettre l'accent sur la sécurité en fait de tous Et petit à petit chacun se retrouve très impliqué uniquement sur cet élément précis de la sécurité au travail ce qui est évidemment essentiel dans ce type d'industrie et du coup du haut en bas de l'échelle tout le monde apporte des petites améliorations au fur et à mesure et en fait on se rend compte ensuite que c'est un effet très positif sur l'entreprise dans son ensemble et pas uniquement sur la sécurité Donc pour l'amélioration continue ce que je viens d'expliquer c'est que l'élément essentiel c'est que ça soit vraiment ancré dans la culture dans la culture d'organisation pour que ça fonctionne bien Alors là j'ai mis un exemple qui est un schéma classique de résolution de problèmes ça s'appelle le PDCA Plan, Le Check, Act vous vous invite à regarder mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus l'idée c'est vraiment de faire des petites expérimentations de regarder le résultat de l'expérimentation et ensuite en fonction de ce que ça donne de la prolonger ou d'arrêter mais toujours en se disant je vais faire le minimum de travail pour avoir des données sur est-ce que c'est utile ou pas ce que je fais Et donc la base c'est de se dire on va toujours essayer d'avoir une approche scientifique donc de s'appuyer vraiment sur des données concrètes et pas sur des idées préconçues où mon collègue m'a dit que ça devait bien marcher donc avoir des vrais graphes le pointeur ne marche pas donc je vais donner un exemple de graphie ici par exemple on se dit toujours que les Game of Thrones sont écrits extrêmement lentement si on regarde la réalité des faits en fait c'est juste qu'il écrit des gros pavés il faut le dire et du coup en termes de production en nombre de pages par année finalement l'auteur est plutôt dans le hall du panier parmi les blockbusters restants de l'édition infiniment si on compare à Tolkien par exemple j'ai mis ici le buteur la table de petits choses qui est super intéressant il fournit régulièrement des petits graphes surtout n'importe quoi c'est assez sympa donc le fait d'avoir des vraies données ça va permettre aussi d'avoir vraiment de la communication visuelle c'est à dire en permanence de montrer ce qu'on vient de mesurer alors de manière classique bon sur un projet agile on va avoir la burn down chart nous on fait beaucoup de scrum et de manière systématique on a les burn down charts c'est quoi ? ça permet à la fois aux équipes et aux autres personnes impliquées sur le projet qui pourraient passer et voire avoir en un coup d'oeil savoir où ça en est sur le sprint donné on a une vision ultra rapide qui nous donne des éléments sur ce qui se passe on essaie de l'implémenter aussi bien au delà des projets donc par exemple j'ai donné le cas du recrutement on s'est rendu compte à un moment que je dis on mais c'est plutôt la personne qui s'occupe de recrutement chez nous pas moi qu'en fait ça prenait énormément de temps aux architectes techniques qui sont plutôt les personnes les moins disponibles donc ça posait un problème chez nous et le simple fait de faire de la mesure effective du temps que ça prenait et de se fixer des objectifs de réduction et aussi de les afficher et de le communiquer à la direction ça incitait la personne qui s'occupait du recrutement à trouver des solutions innovantes justement pour tout en gardant la même qualité de sélection il passait moins de temps donc concrètement comment tout ça va se traduire sur les projets évidemment c'est l'agilité dans l'agilité on a vraiment cette notion d'amélioration continue puisque d'une semaine sur l'autre d'un sprint sur l'autre on va essayer de voir ce qui a bien marché ce qui n'a pas marché on va en permanence essayer d'avoir des retours avec des données réelles même si on est subjektif du product owner on a vraiment profondément cette notion d'amélioration continue par ailleurs tu parlais du gaspillage il y a la volonté aussi d'optimiser le temps travaillé par l'équipe alors concrètement une chose classique c'est de dire que sur un sprint on va éviter absolument d'avoir des dépendances externes sur le sprint pour l'équipe alors les exemples classiques c'est ah on a prévu de mettre en prod pour la première fois jeudi ne vous inquiétez pas le serveur de prod sera disponible il n'y a aucun souci ah j'aimerais bien avoir les données réelles parce qu'on a besoin d'optimiser par exemple une recherche en annuaire si on le fait sur des fausses données ça ne sert à rien oui oui d'ici mercredi soir ça fait aucun souci bon évidemment ça ne marche jamais comme ça et du coup c'est pour ça qu'on élimine les dépendances externes parce que si on rajoute ces dépendances dans le sprint il y a un moment où les développeurs se retrouvent un peu coincés à ne pas trop savoir quoi faire il y a potentiellement du flottement et du coup il y a du temps inutile finalement donc du gaspillage et il y a vraiment je reviens sur cette notion d'amélioration continue elle est inclue vraiment dans Scrum dans les rétrospectives évidemment qui sont des temps dédiés et dans les petits temps dédiés aussi que sont les stand-up c'est aussi une occasion de faire l'amélioration continue voilà nous on a traduit ça vraiment par des tableaux où on note explicitement encore cette idée de communication visuelle dont l'autre intérêt en fait c'est que les personnes les développeurs par exemple qui voient au quotidien ces éléments forcément ils vont y attacher de l'importance donc si on a pris une décision d'amélioration continue grosso modo et qu'on la note nulle part qu'on la passe sous les yeux au quotidien essentiellement ça sert à rien évidemment ces notions ont aussi inspiré DevOps je ne vais pas en parler en loin là j'ai en travers c'est la comte de Mathieu après de tout manière qui est aussi un problème très profond de enfin problème qui traduit aussi l'idée de vraiment de culture la culture du dialogue entre les devs et les ops en l'occurrence et qui est un élément nécessaire pour mettre en place l'amélioration continue parce que si on n'est pas capable de déployer de manière sûre extrêmement rapidement et fréquemment on ne pourra pas avoir les retours utilisateurs en permanence je vais m'arrêter là sur DevOps et dans cette partie DevOps si vous êtes plutôt des devs ou des ops ici qui est dev ? ok plutôt pas mal donc la majorité à chaque fois j'ai eu l'occasion de discuter avec des ops justement sur ah on va mettre en place un projet avec tel tel techno le premier réflexe c'est ok on va peut-être arriver à le mettre en place et derrière qui va s'occuper du monitoring qui va surveiller votre infra vous m'installez des paquets de bizarre que je ne connais pas qui va les surveiller ce ne sera pas moi puisque je n'ai pas encore mis en place tout ce qu'il faut pour ça je pense que au moins pour ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler c'est l'idée du monitoring est très fondément ancrée dans la culture ops sans doute moins chez les devs mais c'est important de l'avoir le plus tôt possible pourquoi ? parce que dans les sprints de développement concrètement on a l'idée de retour utilisateur incarné par le product owner mais ce qu'il faut rajouter aussi c'est des vraies données c'est à dire tout ce qu'on peut mesurer et qui peut apporter comme données pour améliorer ce qu'on va faire après il faut le faire alors quelques exemples ça c'est un cas qui m'était arrivé justement c'est un projet où on n'avait pas encore mis à peu près du tout de monitoring à l'époque où c'était dans l'esprit bon c'est pas grave il y a un barbeau quelque part qui s'occupe de monitorer mon serveur et j'ai besoin de m'en occuper et en fait ce qui s'était passé c'est qu'on avait rajouté une lointure en MySQL a priori assez anodine bon il y avait les index qu'il fallait et ainsi de suite mais ça a causé un problème dû à un petit défaut de MySQL 5.5 parce qu'en fait MySQL fait de l'optimisation il fait d'abord un travail pour optimiser la requête avant de faire la requête et ce temps d'optimisation de la requête explosait juste en rajoutant cette jointure bon un truc que évidemment je ne savais pas du tout à l'époque et c'est quelque chose qu'on aurait éventuellement pu détecter en se rendant compte que c'était un petit peu plus lent si on avait eu du monitoring un peu précis sur par exemple le temps de requêtage mais en testant à la main comme ça c'est des choses dont on ne se rendait pas du tout compte évidemment bon l'arnaque pour résoudre le truc en passant c'était de limiter le niveau de profondeur de l'optimisation et du coup ça limitait le temps passé donc il n'y avait pas de soucis et concrètement ce qui s'était passé là-dessus c'est qu'il y a un moment où chaque optimisation prenait un petit peu de temps mais ce n'était pas la fin du monde et quand il y avait trop de clients en même temps du coup MySQL était bloqué sur ces phases d'optimisation et plus personne recevait quoi que ce soit voilà donc ça peut on peut quand même en ayant un monitoring en amont détecter des problèmes ce qui est plutôt appréciable mais ça peut même améliorer finalement le produit lui-même au-delà d'éléments purement techniques donc un exemple qu'on a eu sur le match c'est on avait des encarts un petit encart dans le coin de chaque page et on s'est rendu compte donc ça c'est une capture d'écran de Neuralic où on voit en fait le temps passé au niveau serveur à chaque endroit de l'application et ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il y avait une espèce de service annexe qui a priori était quelque chose de pas du tout fondamental au niveau de l'application et qui bouffait le gros du temps passé dans le serveur et pourquoi ? parce qu'en fait ils étaient appelés sur chaque page c'était pas du tout optimisé et ce qu'on a fait finalement c'est qu'on a complètement supprimé ces encarts aucun utilisateur s'en est plein parce que finalement ils allaient pas vraiment dessus depuis toutes les pages donc on a simplifié l'application au niveau fonctionnel en observant des données qui a priori ont vraiment aucun rapport bien sûr ça peut paraître aussi d'avoir des données chiffrées je vous renvoie par exemple à ceux qui ont vu la conférence de Grégoire hier si vous avez un panier et que vous voulez mesurer le nombre d'éléments qui sont mis dans le panier à chaque instant des données métiers comme ça évidemment c'est important de pouvoir les mesurer d'une manière ou d'une autre et enfin ça permet de responsabiliser l'équipe aujourd'hui préciser équipe de développement justement sur la phase amont c'est à dire que si on a des indicateurs précis si on a des données sous les yeux encore une fois on va y faire attention un exemple c'est au moment où on a commencé à faire du scrum on mettait régulièrement dans la définition du donne le temps de chargement des pages le fait que de base les pages ne devaient pas mettre plus de secondes à charger mais finalement personne ne vérifiait vraiment systématiquement à chaque fois qu'ils poussaient une nouvelle feature que c'était vraiment toujours le cas et du coup il y a un moment où ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines pages qui étaient devenues lentes et donc ils ont mis en place un système de surveillance justement du temps de chargement des pages et le fait de l'avoir qui était mis à jour qu'ils voyaient tous les jours sur un tableau et donc à partir de ce moment-là tout le monde a fait attention à chaque fois qu'il y avait des modifications à ce temps de chargement donc j'arrivais un petit peu à la dernière partie l'idée c'est quand j'ai un peu découvert le web pour moi le monitoring c'était un truc un peu mystérieux qui était fait quelque part par des ops qui étaient capables de faire un peu de la magie et d'afficher des trucs bon j'ai quand même rapidement découvert Google Analytics pardon mais bon ça fait pas tout et finalement maintenant on a quand même beaucoup d'outils pour surveiller raisonnablement son application même dans les phases de développement c'est à dire même sur un environnement de staging de validation ça vaut le coup de monitorer son application encore une fois au sens un peu large alors d'abord il y a des outils SaaS très simples qui permettent de vérifier l'uptime de l'application est-ce que je vais pas planter des choses comme Pindom ou Monitor bon évidemment je vais pas m'attarder là dessus mais pour le suivi côté client vous avez Google Analytics ou son équivalent P-Week pour installer un premise qui permettent déjà d'avoir finalement des éléments intéressants évidemment on peut faire des suivis de tunnels d'inscription des rebonds des choses comme ça mais on peut aussi détecter des bugs juste en regardant le comportement des utilisateurs alors un exemple qu'on a eu c'était un tunnel d'inscription où juste un développeur en regardant Google Analytics à un moment s'est rendu compte qu'il y avait une boucle c'est à dire que certains utilisateurs à la moitié du tunnel étaient redirigés vers la toute première page d'inscription et évidemment la plupart du temps ensuite ils s'en allaient du site les gens ne sont pas extrêmement patients en général sur ce genre de choses et en fait c'était dû à un problème un peu subtil de cession à un endroit et ensuite le fait de découvrir ça grâce à Google Analytics a permis aux gens d'aller creuser un petit peu plus profond pour résoudre un problème qui était technique en fait bon je vous parlais un petit peu de Neuralink qui utilise Neuralink ici on lui dirait un tiers à peu près c'est un outil sas qui s'installe vraiment très rapidement donc c'est quelques minutes au total et qui fonctionne qui permet évidemment de monitorer des API PHP avec une intégration avec la plupart des frameworks un peu fines alors pour les gens qui font du Symfony pour ça utiliser le Equino Neuralink Bundle si vous faites du Neuralink donc ça permet de voir des choses relativement basiques mais déjà intéressantes qui est le temps passé dans dans l'application à différents niveaux c'est à dire la partie chargement combien on passe dans l'ADB combien on est passé au niveau applicatif et donc ça en live donc s'il y a des modifications on peut s'inquiéter rapidement par ailleurs ça permet de faire des choses un petit peu plus fines c'est à dire on peut surveiller des transactions précises c'est à dire on va regarder une zone métier une page qui est très importante pour le métier et on va la surveiller en détail donc là j'ai une page qui est raisonnablement catastrophique il faut quand même 5 secondes pour charger la page au total du coup j'ai j'ai pleuré le nom de notre client bref donc on peut avoir des détails assez fins avec Nurelnik et c'est vraiment simple d'utilisation n'hésitez pas à l'utiliser et encore une fois même sur vos environnements de staging par contre excusez moi Nurelnik a un petit inconvénient c'est que la version payante qui est beaucoup plus complète c'est quand même pas donné c'est de l'ordre de 150 dollars par serveur et par mois donc c'est cher mais ça peut valoir le coût si vraiment vous l'utilisez à fond dans le détail notamment que vous voulez surveiller des transactions de manière très fine donc là je vais passer à la stack Elk qui a été un petit peu discutée déjà hier et à rentrer un petit peu plus dans le détail j'aime beaucoup moi avoir des discussions ou des confs de site admin mais je reviens toujours un peu frustré parce qu'on parle de dizaines d'outils et à la fin je me dis souvent c'est ok est-ce que vraiment je vais arriver à installer ça est-ce que c'est compliqué ou pas et finalement c'est pas si difficile de l'installer c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu et ça permet de monitorer pas mal de choses intéressantes donc déjà Elasticsearch Logstash et Kibana sont tous les trois développés par des gens chez Elasticsearch ce qui fait que c'est complètement intégré et notamment c'est relativement facile à installer essentiellement vous avez trois packages à télécharger bon il faut quand même installer Java parce que ça marche sur Java Runtime il y a aussi des provisionings pour Logstash par exemple pour Elasticsearch le provisioning Puppet et Chef sont maintenus même par Elasticsearch sur Antsibol c'était un petit peu moins complet j'ai trouvé un truc pour Logstash pour l'installer sur Red Hat celui sur Debian était un petit peu léger mais encore une fois c'est pas très compliqué à installer donc le principe c'est vous allez récupérer soit des logs soit pas mal d'autres choses on verra après qui sont envoyés à Logstash sur un serveur central qui va pouvoir agréger tout ça et les mettre dans Elasticsearch et ensuite il y a l'interface Kibana qui permet d'afficher ça de manière dynamique et relativement sexy Logstash il y a plein d'autres puts différents possibles on va s'intéresser à celui-là en termes d'input c'est à dire de ce qu'on peut envoyer à Logstash c'est à peu près tout et n'importe quoi je cite Jordan Sisley qui est le développeur principal de Logstash essentiellement un log c'est quelque chose avec un timestamp plus de la data donc grosso modo c'est à peu près tout et n'importe quoi donc j'ai mis quelques exemples là vous avez évidemment des logs web server ou des logs applicatifs vous pouvez envoyer du site à Z vous pouvez même récupérer des flux Twitter et diverses choses comme ça pour les gens qui font du Drupal les logs de DB de Drupal peuvent aussi être récupérés alors concrètement un exemple très simple qu'on a mis en place c'était suivre les déploiements de nos développeurs sur tous les environnements donc même quand ils déploient en staging et grosso modo ça consiste à quoi c'était rajouter un petit script dans Ruby puisqu'on utilise pas mal Capistrano pour récupérer des infos basiques comme quel est l'environnement quel est l'email ou quelle est la personne qui a déployé deuxième flueuse comme on est là on est directement dans Capistrano c'est très facile d'envoyer on a envoyé des flux en TCP sans s'embêter et Lockstash récupère directement vous voyez il y a très peu de choses à faire évidemment c'est pas le re-host mais il faut définir d'où on va accepter la connexion sur quel port et là en l'occurrence j'ai mis en gisson ce qui peut être un petit peu plus lourd mais on était sur des volumes suffisamment faibles pour qu'on s'en moque complètement et ensuite on définit quel output on veut donc là il suffit de dire je vais le mettre dans les ASIC Search là c'est sur le même serveur et ça marche à peu près tout seul c'est assez magique alors maintenant si vous voulez récupérer effectivement des logs agrégés depuis différents serveurs sur des vraies applications c'est pas forcément recommandé d'utiliser directement de l'agent Lockstash si vous avez des serveurs un petit peu légers nous par exemple on a pas mal pour nos environnements de travail on utilise des VM OpenStack souvent qui sont assez légères en termes de mémoire il y a un agent qui s'appelle Lockstash Forwarder qui est écrit en go et qui est relativement rapide qui est plutôt recommandé après j'en ai discuté avec des admin sys qui m'ont dit aussi qu'ils utilisaient parfois R6 Log donc il y a différentes options possibles l'avantage de l'Umbordjack aussi c'est que ça permet d'utiliser un protocole sécurisé et avec un protocole ad hoc qui s'appelle l'Umbordjack qui était le nom original en fait de l'agent ensuite ils l'ont appelé dans le stage for order c'est un petit peu plus explicite donc si on veut envoyer donc je récupérer typiquement des logs sur mon serveur on peut générer des certificats perso il suffit de mettre le même certificat sur les deux serveurs ça c'est pas un problème donc encore une fois il suffit de dire qu'est-ce que j'ai envie de récupérer je veux récupérer des logs de type syslog par exemple ou je veux récupérer mes logs Apache où est-ce que je les envoie et on donne des noms des noms au flux qu'on envoie et c'est tout ce qu'il y a à faire finalement et de l'autre côté on récupère ça avec le stash et on le met dans SX search et ensuite on peut l'afficher dans Kibana donc Kibana c'est de l'angular JS donc c'est vraiment de l'appli purement client en javascript ce qui donne l'avantage d'avoir quelque chose d'extrêmement dynamique et relativement sexy aussi dans le design donc je vais essayer de faire une petite démo en espérant que ça marche bien donc ici vous voyez j'ai fait quelque chose alors je vous dis que c'est relativement simple installer j'ai installé tout ça en local pour éviter d'avoir des problèmes d'internet ce matin donc ça ne m'a vraiment pas pris longtemps encore une fois c'est assez vite fait donc ça vous reconnaissez oh fuck attendez une astuce merci 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 Ok, t'arrêtes, t'as fait. Ok. Ok. Je vais mettre l'autre matière. Ok. Donc ici, vous reconnaissez le Symfony à peine customisé. Donc j'ai juste rajouté un tout petit truc, c'est que j'ai rajouté le fait d'envoyer des logs via monologue. Et monologue peut formater les données. Donc un logstash formateur qui permet de formater les données au format adéquat pour logstash en JSON. Donc ici, si j'envoie... Alors, attendez. Voilà. Voici mes initiales pour info. Donc j'ai envoyé ça en. Ce qui se passe, c'est que là, il y a le logstash forwarder qui va transmettre... Bon, tout se passe en local sur la machine, donc c'est extrêmement intéressant dans ce contexte, c'est purement pour la démo. Donc le logstash forwarder va envoyer ces éléments à logstash qui lui-même les met dans l'accessive search. Et j'espère que... Donc là, je peux faire un refresh manuel. Et j'ai un élément en plus. Ouais, il faut attendre un tout petit peu. Pendant ce temps, je vais vous montrer deux éléments. Donc ce qui est sympa dans cette interface, c'est qu'elle peut vraiment être utilisée par tout le monde. Donc c'est-à-dire si quelqu'un de pas forcément extrêmement technique veut utiliser son dashboard pour le customiser un petit peu, c'est relativement simple. Donc par exemple, je vais vous montrer comment on fait pour rajouter un camembert, pour savoir qui a utilisé le plus le demo bundle. Et donc je peux ajouter une ligne. Je vais l'appeler user, par exemple. Et on va la mettre en haut pour la voir convenablement. Oh putain, j'ai perdu ma souris. Donc là, purement manuellement, pas besoin d'être dev pour faire ça, j'ai créé une row, une ligne, et je peux la remplir avec... Donc pour le Paris Chart, on va prendre le terme, par exemple. On va dire qu'on s'intéresse aux utilisateurs et qu'on veut un camembert. Voilà, et j'ai automatiquement mon camembert qui apparaît et qui va être mis à jour, comme tout le reste, au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis les données. Si on fait des filtres spécifiques, ça permet de filtrer dans la partie du dessous, là, sur l'histogramme, dès le début. Sinon, vous avez juste le nombre de personnes qui ont appelé l'application, finalement. Donc vous voyez que c'est relativement simple, en fait, de créer, d'utiliser ceci pour voir des logs. Donc là, c'est des logs applicatifs. On a vu tout à l'heure, pour des logs web server, par exemple, on pourrait faire la même chose en filtrant par code. Si je veux voir uniquement toutes les 500, je peux faire un filtre et je verrai uniquement les 500 qui s'affichent, par exemple. Je vais essayer de revenir à la présentation, maintenant. Magnifique. Donc, quelques autres outils possibles. Vous avez Mixpanel, qui est intéressant pour envoyer des données un peu custom, et ensuite les graffer, c'est encore un outil SAS. AppDynamics, qui est une sorte de concurrent de Neuralic, que certains utilisent chez nous. Hier, vous avez vu la présentation, je ne vais pas en parler trop, de Stadze, Grafana, qui est vraiment sympa. En fait, à l'époque, on avait commencé à utiliser Stadze et Grafit. Et c'est vrai que l'interface n'est pas du tout sexy de Grafit. Donc on avait un peu laissé tomber ça. Et effectivement, maintenant que Grafana existe et est raisonnablement mûr, je pense que c'est une des choses sur laquelle on a l'intention de revenir. Et après, il y a Eka, qui est un outil intéressant, j'ai découvert, pour ceux qui étaient, c'était au Symphonicon, il y avait une conf de Jordi Bolliano, le créateur de Composer, là-dessus. Et c'est plus ou moins quelque chose qui va faire le même travail que l'Oxtash, avec des petites différences. C'est développé par les gens de Mozilla. C'est écrit en Go, et on peut aussi écrire des modules pour personnaliser en l'UA. Et il peut aussi s'intégrer tout à fait avec Kibana, parce qu'en fait, il est capable de mettre les données au même format que l'Oxtash. Du coup, Kibana, il ne voit pas forcément la différence. Et c'est un projet relativement récent, puisque ça fait à peu près un an qu'il a été open-sourcé par les gens de Mozilla. Donc, il a toutes les caractéristiques pour être un projet du siteur. Je crois que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai regardé un petit peu ce que c'était juste en mode POC pour l'instant. Alors, l'API n'est pas très très stable. C'est-à-dire, d'une version à une autre, enfin, d'une sous-version à une autre, j'ai eu des petites variations. Donc, si vous comptez le suivre à une autre version, c'est assez gênant. Et par ailleurs, il y a des... Par contre, il y a une feature qui est intéressante, c'est qu'on doit pouvoir reloader des modules de manière dynamique, c'est-à-dire sans redémarrer complètement et car, ce qui n'est pas le cas de l'Oxtash. Il faut tout reloader pour reloader la config. Ce qui est parfois un petit peu embêtant. Voilà. Donc, pour conclure, j'espère que vous avez vaguement convaincu que ce n'est pas si difficile de mettre au moins des outils simples en place de monitoring et que c'est vraiment important dans l'approche, dans une approche beaucoup plus globale, lean et agile, pour avoir des retours chiffrés, des données précises, ça peut être sur les perfs, sur des données métiers, sur tout et n'importe quoi. Parce que c'est bien d'avoir les retours clients sur le fonctionnel, mais c'est encore mieux d'avoir des vraies données précises, évidemment. Voilà. Bonjour. C'est bon. Pas de questions. Les questions ? Merci. Pour le monitoring en local, en dev, est-ce que c'est chacun qui devrait installer un... Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose de global ? Ok. Excusez-moi. C'est pas... Tous ces outils-là, enfin, chacun n'installe pas Nurelix sur son poste. C'est plus... L'idée, c'est de monitorer quand même, au fur et à mesure des sprints, donc sur la plateforme de validation, qui est une plateforme commune où nous, en fait, on utilise un open stack avec le... sur lequel on déploie nos projets. On n'en est pas à monitorer tout ça sur les environnements locaux des gens, non. Bon, je suis pas sûr que ce soit absolument indispensable, cela dit, quoi. Enfin, de même que le product owner va pas aller valider les user stories directement sur l'environnement des devs, de même, ce type de retours, on a pas besoin de les avoir dans les deux secondes, même si ça peut être sympa, mais... Enfin, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait des tableaux de bord, même métier, avec tout ça, en fait, typiquement, loguer des taux de souscription, de renouvellement, de chiffre d'affaires, des choses comme ça ? Pardon. C'est un outil qu'on est en train de mettre en place, pour être honnête. Donc, c'est pour ça que je vais pas trop parler de problèmes de perf, parce que jusqu'ici, on l'a utilisé sur des... dans des contextes, genre, par exemple, monitorer le nombre de deploys où on a pas spécialement de problèmes de perf. Après, j'ai commencé à le faire sur un truc métier, où ce que je voulais monitorer, c'était, par exemple, donc, c'est une... une appli web de prise de rendez-vous. Donc, c'est pour surveiller, justement, la donnée métier super importante, est-ce que les gens prennent des rendez-vous ou pas ? Et donc, ça, on peut tout à fait le faire avec cet outil-là. Maintenant, je sens... Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais sur la partie, justement, graphite, je pense que c'est un peu plus performant pour agréger des time series et des trucs comme ça, pour le coup. Ça dépend un peu du besoin, quoi. Quelle stratégie vous avez mis en place pour pas être noyé sous plein de chiffres, plein de courbes, plein d'indicateurs ? Bah, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ce qui nous intéresse plutôt, quoi. Alors, par exemple, là, je vais donner l'exemple, effectivement, de New Relic, où on est tombé sur des trucs un peu par hasard. C'est pas très long d'aller jeter un coup d'œil, genre, une fois par semaine, sur ce qui s'est passé. Bon, cela dit, pour info, sur la version gratuite, la rétention des données n'est que de 24 heures, donc, si on regarde ça que le dimanche, c'est pas très intéressant. Mais, jusqu'ici, on n'a pas énormément ce problème. Encore une fois, c'est... On n'est pas là à mesurer les milliards de données serveurs, ainsi de suite. On n'est pas une boîte de Ops. C'est plutôt, justement, choisir... L'idée, c'est de choisir qu'est-ce que tu as envie de regarder et de le mettre, quoi. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné sur des données métiers, c'est exactement ça. C'est réfléchir à qu'est-ce qui peut être pertinent et ensuite, mesurer. Et là, on est vraiment dans l'approche Lean. C'est un peu ça aussi. C'est souvent, on tâtonne, on a des hypothèses sur quelle va être la donnée intéressante. Est-ce qu'elle va nous faire découvrir des choses ou pas ? Des fois, on se rend compte que ça ne sert à rien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à supprimer un truc d'un panneau si le besoin, c'est purement d'avoir des données pour améliorer ton produit. S'il y a quelque chose qui ne sert vraiment à rien, ce n'est pas grave, il faut le supprimer. Une question sur le monitoring de requêtes en base de données. Est-ce que vous savez s'il existe des outils qui pourraient se brancher sur des drivers, par exemple MySQL ou des choses comme ça, qui permettraient d'avoir des remontées d'informations ? Alors, pour le coup, il y a le query dans MySQL, par exemple, dont on peut évidemment surveiller les logs. Sinon, si vous utilisez la version payante de Neuralic, il va vraiment aller surveiller de manière ultra fine ce qui se passe au niveau de SQL. Je ne connais pas très bien AppDynamics, mais j'imagine que ça a aussi le même type de fonctionnalité. Après, je ne me suis pas intéressé, personnellement, à des outils installés soi-même, des outils open source qui font ça. J'imagine que s'il y a des autres dans la salle, ils doivent pouvoir répondre. Personnellement, je ne connais pas trop. Si je peux me permettre, sur les slow logs, il y a Ananometer, qui est un outil open source par box, qui permet d'avoir une super interface pour traiter un peu tous les slow logs de MySQL. Ananometer. Merci.